Utilisons la fameuse équation de Henderson-Hasselbalch pour calculer le pH de solution tampon. On a déjà démontré cette relation qui est valable tant qu'on se trouve dans une solution tampon, tant qu'il y a équilibre entre l'acide faible HA et sa base conjuguée A-. On verra plus tard que la limite peut être franchie, et dans ce cas, l'équation de Henderson n'est plus valable. Donc cette équation nous dit que le pH de la solution tampon est donné par le pKa de l'acide faible plus le log de la concentration en A- sur la concentration en HA. HA et A- doivent être en couple acide-base faible. Dans notre exercice, la base faible est bien sûr l'ammoniaque NH3, et c'est la base conjuguée de l'acide NH4+. Pour connaître le pH de la solution initiale, il nous faut le pKa et les concentrations de NH3 et de NH4+. Le pKa, c'est simplement par définition moins le log du Ka qui nous est donné ici. C'est seulement la calculatrice qui travaille. 5,6 fois 10 moins 10, le log, et on change de signe. Donc ce pKa est de 9,25. La concentration en NH3 est donnée dans l'énoncé, c'est 0,24 molaire. La concentration en NH4+, elle est de 0,20 molaire. On a maintenant tout ce qu'il faut pour utiliser notre équation. Le pH, c'est le pKa, donc 9,25, plus le log de la concentration en A-, donc en NH3, 0,24, sur celle en HA, donc NH4+, c'est 0,20. Avec la calculatrice, on commence par le deuxième terme, 0,24 sur 0,20, puis je prends le log et j'ajoute 9,25. Voilà, le pH vaut 9,33. C'est le pH de la solution tampon que j'ai préparé, qui contient à peu près autant de bases que d'acides faibles. Comme prévu, ce pH est proche de la valeur de pKa de ce couple. Gardons cette valeur en tête, car maintenant on va voir comment elle évolue quand on ajoute à cette solution une base forte, puis un acide fort. Commençons par ajouter une base forte. On ajoute donc 0,005 mol de NaOH à un demi-litre de la solution tampon. La base forte, tu le sais, elle est entièrement dissociée en Na+, et OH-. On a vu déjà que quand OH- est en présence d'un acide, l'acide et OH- réagissent ensemble. Ils se neutralisent. Ici, OH- est plongé dans une solution dans laquelle il y a du NH4+. On va obtenir une molécule de H2O, car OH- arrache le proton de NH4+. OH- plus H+, ça fait bien H2O. Et NH4+, qui perd son proton, qui perd son H+, devient NH3, la base conjuguée. Cette réaction sera complète. Donc concrètement, quand on ajoute du OH- à la solution tampon, la réaction qui a lieu est NH4+, OH- qui devient de l'eau et NH3. Ceci modifie les concentrations en NH3 et NH4+. Pour les calculer, il nous faut un tableau d'avancement. Alors, comme tous les constituants sont placés dans la même solution, on peut utiliser les nombres de mol ou les concentrations dans ce tableau. Ça n'a pas d'importance. Tous les nombres de mol sont divisés par le même volume pour obtenir les concentrations. Pour NH3 et NH4+, on a déjà les concentrations. Donc convertissons les 0,005 mol de NaOH en concentration aussi. La concentration en NaOH ou en OH- est de 0,005 mol sur 0,5 litres, donc 0,01 molaire. On a maintenant tout ce qu'il faut pour remplir le tableau d'avancement. Il y a initialement 0,20 molaire d'ion ammonium NH4+. On vient de calculer la concentration en OH-, c'est 0,01 molaire. Et l'ammoniaque, au départ, il y en a 0,24 molaire. Puis, on a dit que la réaction entre NH4+, et OH- était complète. Elle se poursuivra jusqu'à épuisement des réactifs. Alors, il faut une mol de OH- pour une mol de NH4+. Et il y a moins de OH- que de NH4+. OH- est donc le réactif limitant. La réaction pourra se produire pour 0,01 mol de chaque. Après, il n'y aura plus d'OH-. Elle donnera 0,01 mol de NH3. De l'eau aussi, mais c'est le solvant, donc on ne s'en occupe pas. Donc, sur la ligne de changement, on perd donc moins 0,01 ici et ici. Et on gagne du NH3, donc plus 0,01. Enfin, à l'équilibre, on fait la somme. Pour NH4+, c'est 0,20 moins 0,01, donc 0,19 molaire. Tout le OH- a été consommé, il reste 0 ici. Et pour l'ammoniaque, on a maintenant 0,24 plus 0,01, donc 0,25 molaire. On a un nouveau rapport entre les concentrations de NH3 et de NH4+. C'est l'effet de l'ajout de OH- dans la solution tampon. Du coup, le pH a varié par rapport à la situation initiale sans OH-. La relation de Henderson-Hasselbalch nous donne ce pH. C'est le pKa, donc toujours 9,25, plus le log de, maintenant la concentration en A- en NH3, elle est de 0,25, et celle de Ha, de NH4+, donc, est de 0,19 molaire. Introduisons ça dans la calculatrice. 0,25 sur 0,19, le log de ce nombre auquel on ajoute 9,25. Voilà, en arrondissant, ça fait 9,37. Et on était parti d'une solution tampon de pH 9,33. Le pH a à peine varié. 0,04 unités de pH, ce n'est rien. Tu es sceptique ? Tu te dis que bien sûr, il n'a pas beaucoup varié, car on a ajouté très peu de mol de OH- ? Ok. Voyons ce que le pH serait devenu si, au lieu d'ajouter cette base forte à la solution tampon, on l'avait ajoutée à de l'eau pure. Avec l'eau pure, on démarre au pH de 7. Et on ajoute donc 0,005 mol de OH- à 1,5 litre d'eau. Comme on l'a vu plus haut, la concentration en OH- est de 0,01 mol. Mais dans l'eau pure, il n'y a pas d'acide pour neutraliser le OH-. Donc ceci est sa vraie concentration, au début et à la fin. Alors à partir de la concentration en OH-, on trouve facilement le pH. C'est par définition moins le log de la concentration en OH-. Moins le log de 10-2, ça fait moins moins 2. Le pH vaut 2. Et le pH, il se trouve toujours avec pH plus pOH égale 14. Donc le pH vaut 14 moins le pOH, 14 moins 2, donc 12. Avec ce petit nombre de mol de OH-, le pH de l'eau passe de 7 à 12. C'est beaucoup plus que dans la solution tampon. 5 unités par rapport à 4 centièmes, 200 fois plus. Alors attention, en acide base, une des difficultés, c'est de savoir quelles relations on doit utiliser pour calculer le pH en fonction de la situation dans laquelle on se trouve. Avec l'eau pure, on a un excès de OH-, qu'on peut clairement identifier. On connaît sa concentration, donc on en déduit le pOH de la définition moins log de OH-, parce que dans l'eau pure, il n'y a rien qui peut neutraliser notre OH-, il est là, il est là, point. Alors que dans la solution tampon, quand il y a un équilibre entre un acide et une base faible, les OH-, ils sont captés, ils sont neutralisés. Il n'y a plus d'excès de OH-, dans la solution. Et c'est pour ça qu'on utilise la relation d'équilibre qui a mené à la relation de Henderson-Hasselbalch. Mais dès qu'on sort de l'équilibre, on ne peut plus l'utiliser. Bien, voyons maintenant ce qui se passe quand on ajoute un acide fort à la solution tampon. L'acide fort HCl, il est entièrement dissocié dans la solution. Il en résulte donc un ajout de 0,03 mol de H+. C'est exactement la même situation, sauf qu'ici c'est le NH3 qui va réagir avec les ions H+, qui va les capter et former du NH4+. Tous les ions H+, seront neutralisés et on modifiera le rapport des concentrations de NH3 et NH4+, ce qui entraînera une modification minime du pH. Mais donc ici, de nouveau, il n'y a pas de H+, en excès, donc on ne va pas partir sur pH égale moins le log de la concentration en H+. Donc on fait la même chose que tout à l'heure, calcul de la concentration initiale en H+, 0,03 mol dans 0,5 litre, ça fait une concentration de 0,06 molaires. On écrit la réaction, NH3 plus H+, devient jusqu'à épuisement des stocks du NH4+. On indique les concentrations initiales, 0,24 pour l'ammoniaque NH3, 0,06 pour les ions H+, et 0,20 pour l'ammonium NH4+. Alors qui sera épuisé en premier ? Ce sont les ions H+. La réaction atteindra l'équilibre quand les 0,06 molaires auront réagi. Et chaque mol de H+, réagit avec une mol de NH3. Donc le changement est le même pour les deux, moins 0,06 molaires de chaque côté. Et chaque mol de NH3 qui réagit devient une mol de NH4+. Donc ce qu'on a perdu en NH3, on l'a gagné en NH4+. Donc plus 0,06 de NH4+. Donc après cette neutralisation, il reste en NH3, 0,24 moins 0,06, donc 0,18 molaires. Les H+, ils ont tous été consommés, 0. Et en NH4+, on a 0,2 plus 0,06, donc 0,26 molaires. On entre ça dans l'équation de Henderson-Hasselbach. Le pH, c'est le pKa, toujours 9,25, plus le log de la concentration de la base NH3, c'est 0,18 molaires. Sur la concentration à NH4+, 0,26 molaires. Prenons la calculatrice. 0,18 sur 0,26, ce rapport est inférieur à 1, donc le logarithme sera négatif. C'est moins 0,16. On ajoute encore les 9,25 et ça nous fait un pH de 9,09. Avant l'ajout de l'acide, le pH était de 9,33. On a maintenant un pH plus petit, donc une solution un peu plus acide. C'est logique puisqu'on y a ajouté de l'acide, hein ? Mais ce changement de pH est tout petit. A nouveau, si tu es sceptique, on peut comparer ce changement de pH à celui qu'on aurait obtenu en versant les 0,03 mol d'acide dans un demi-litre d'eau pure, de pH 7 au départ. Dans l'eau pure, rien ne neutralise l'acide ajouté. Il y a donc un excès de H+, avec une concentration de 0,03 sur 0,5, donc 0,06 mol. Ça nous donne un pH de moins log de la concentration en H+, moins log de 0,06. Et la calculatrice nous dit que 0,06, son log, je change de signe, c'est 1,22. On passe d'un pH de 7 à un pH de 1,22. Le pH varie de presque 6 unités. Et dans la solution tampon, tu te souviens, il variait à peine de 0,2 unités, 2 dixièmes. Ça confirme bien que les solutions tampon sont résistantes aux variations de pH. Elles amortissent les chocs. Mais on verra qu'il y a une limite aux chocs qu'elles peuvent absorber. Réalisé par J. – Sous-titrage FR 2021